Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match particulier. C'est la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real peut commencer l'année 2022 de la meilleure manière possible en allant chercher un premier trophée et pourquoi pas rêver d'un fameux triplé national. On en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Au sommaire, aujourd'hui, on va revenir sur la qualif des deux équipes. On fera un petit point quand même sur Bilbao, l'adversaire du Real. Je vous donnerai mon 11 idéal pour le Real Madrid et en toute fin de vidéo, vous aurez droit à mon pronostic. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous retrouverez de tout dessus tout sur l'actualité du football espagnol, la Liga, la Coupe du Roi et surtout ce qui nous intéresse, la Supercoupe d'Espagne avec les compos, les alertes buts et surtout les articles personnalisés. Je vous mets le lien en description, c'est 100% gratuit. On va passer à la qualif des deux équipes. Donc Bilbao s'est qualifié à la surprise générale hier soir contre les Colchoneros de Simeone, 2 buts à 1, alors qu'ils étaient menés 1 à 0. Petit mot sur l'Atletico Madrid qu'on attendait en finale du coup contre le Real. C'est vrai que certains annoncent la fin du Turismo, son football n'est plus en adéquation avec le temps actuel, qui prône le gegenpressing, le jeu vers l'avant, la verticalité, le jeu offensif, le spectacle. Lui se contente d'un football minimaliste, très défensif, attentiste. Les joueurs ne sont plus motivés, notamment Joao Félix, certains joueurs comme ça qui ont énormément de talent. Et quand on regarde ce 11 de l'Atletico, c'est un véritable gâchis de voir le football qu'ils proposent. Que va faire ce club ? Est-ce qu'ils vont prendre un virage différent l'année prochaine ? On verra. Et Bilbao qui pourra donc défendre son titre, rappelez-vous, l'an passé, ils avaient gagné le Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne, avec notamment cette exclusion de Lionel Messi. Bilbao, c'est une équipe particulière. Elle ne va jamais jouer le titre, cette équipe. Mais sur des coups, sur des coupes, comme la Coupe du Roi, comme la Supercoupe d'Espagne, c'est une équipe qui est souvent présente. A se méfier donc. Le Real, quant à lui, a éliminé le Barça au terme d'un classico absolument prodigieux, sûrement l'un des plus beaux qu'on ait assisté ces dernières années. Dans la difficulté, puisque c'est allé jusqu'aux prolongations, Vinicius est sorti à cause de crampes. Est-ce que le Real, justement, va payer cette fatigue en finale ? Vous verrez ça dans mon pronostic. Les enjeux, le Real peut gagner sa 12e Supercoupe d'Espagne. Je rappelle que c'est le Barça qui est recordman de cette compétition, avec 13 victoires, Messi étant le meilleur buteur, avec 14 réalisations. Bilbao, de son côté, a fait 5 finales de Supercoupe d'Espagne, avec 3 victoires, 2 défaites, un bilan plutôt partagé, mitigé. Mais c'est une équipe qui sait gagner contre les gros, on l'a vu l'année dernière, contre le Barça. Leur saison est plutôt moyenne pour le moment. Les hommes de Martilinho sont 9e du championnat à 4 points du Barça. Et donc, ils peuvent réussir leur saison, s'ils arrivent en l'espace de deux matchs, abattre les Colchoneros, c'est fait, puis abattre le favori de la compétition, le Real Madrid. Ils n'ont pas le meilleur once d'Espagne, mais ils ont une équipe plutôt homogène, et avec une colonne vertébrale qui est assez solide, dans les cages, Ounian Simon. Voilà, il est le gardien de Bilbao depuis des années, il a joué avec la Roja, bref, c'est un gardien d'expérience, qui est fidèle à son club, et qui est surtout régulier dans ses performances. Ils ont leur capitaine, évidemment, Mounian, qui est un peu sur la pente descendante maintenant, il approche la trentaine, il n'a plus les mêmes performances que lorsqu'il avait 20 ans, mais ça reste un joueur qui est constamment recherché par ses coéquipiers. Et le Real devra absolument se méfier de leur buteur, phare Iñaki Williams, qui vient de prolonger avec le club de Bilbao jusqu'en 2028. Sa cote est d'environ 25 millions d'euros, il n'a pas un très bon ratio match-but, puisqu'il a 300 et quelques matchs pour 72 buts. Le Real devra s'en méfier énormément. Sa puissance, son endurance, sa capacité à prendre la profondeur et sa finition sont des armes létales côté Bilbao. On va passer les années au 11 du Real Madrid, dans les cages Thibaut Courtois. Il est indéboulonnable. On aurait pu penser à un moment donné qu'Ancelotti donnerait un peu de temps de jeu à Lounine. C'est une super coupe d'Espagne, mais tu as le Classico, la taille finale, tu peux aller chercher ce premier trophée. Il ne prendra aucun risque. Courtois sera titulaire. Au niveau de la défense, il y aura un changement majeur. C'est Carvaral qui va sortir. On l'a appris, il est blessé. Donc Lucas Vazquez sera obligatoirement le titulaire côté droit. Ce n'est pas le meilleur latéral droit du monde, mais on va dire qu'il fait le café. Il est capable du pire comme du meilleur, mais récemment, je le trouve beaucoup plus intéressant qu'en début de saison et je pense qu'il fera le job. Cependant, le Real devra se pencher l'année prochaine sur un remplaçant de Dani Carvaral. Il est de plus en plus blessé et n'a jamais retrouvé ses performances passées. Au niveau de la défense centrale, Alaba sera forfait. Il est encore blessé. Il ne faut prendre aucun risque avec l'Autrichien. Et Nacho sera donc son remplaçant. Nacho, on en parle peu, mais c'est quand même un gars qui à chaque fois qu'il joue à droite, à gauche ou dans l'axe, il va faire toujours le job. A côté de Nacho, ça sera Militao. Alors Militao, j'ai loué ses performances pendant plus d'un an. Mais depuis la trêve hivernale, il a fait cette boulette contre Etafé qui a coûté la défaite au Real Madrid. Il a été responsable sur les deux buts du Barça cette semaine. Ça fait beaucoup. En très peu de temps, il va falloir qu'il se ressaisisse. Comme je l'ai dit dans le débrief, il a appris qu'il allait être papa. Est-ce que c'est ça qui le perturbe dans sa vie privée et ça se ressent sur ses performances sur le terrain ? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'Ancelotti va un peu mettre le haut là. Côté gauche, ça sera Ferland Mendy qui a fait un match monstrueux contre le Barça. Il doit confirmer. Son apport offensif est de plus en plus intéressant avec Vinicius. Et surtout, derrière lui, il n'y a personne. Marcelo est à la cape et Gutiérrez est avec le Castilla. Au niveau du milieu de terrain, ça sera un secteur très important puisque le Real devra contrôler le jeu, contrôler le tempo de cette rencontre et qui de mieux que les trois légendaires, Casemiro, Modric et Kroos. Casemiro monte en puissance. Son jeu avec Valor est de plus en plus intéressant. C'est lui qui est à l'origine du but de Valverde sur la contre-attaque. Bref, il se projette, il tente des ouvertures intéressantes. Casemiro monte en puissance et c'est de bon augure pour cette fin de saison. Devant lui, Modric et Kroos à voir s'ils peuvent tenir les 90 minutes, notamment Modric. Mais tu peux me faire rentrer Kamavinga ou même Ceballos qui a été très intéressant contre Valencia. Et au niveau de l'attaque, il y aura un changement majeur mais je vais en parler en dernier. Il y aura donc Vinicius côté gauche. Pareil, à voir s'il pourra jouer les 90 minutes. Tu peux peut-être faire rentrer Rodrigo vers la 75ème parce qu'on a vu qu'il est sorti avec des crampes contre le Barça. Titulaire et capitaine Karim Benzema lui aussi touche à l'épaule mais il sera de la partie pour aller chercher le premier trophée de cette saison. Côté droit, il faut qu'Ancelotti le mette absolument. C'est Federico Valverde. Pour le récompenser de sa bonne rentrée contre le Barça, il a été le héros de cette rencontre. Il a toutes les qualités nécessaires pour jouer côté droit. Il a l'endurance. Il peut faire les replis défensifs. Il peut apporter une verticalité. L'avantage d'avoir Valverde c'est que tu peux changer de schéma tactique suivant si tu es en phase offensive ou en phase défensive. Je m'explique, le Real peut être en 4-3-3 en phase offensive mais Valverde peut défendre et donc passer en 4-4-2 en phase défensive. Bref, j'espère qu'il sera titulaire. Il a besoin de temps de jeu. Il a besoin d'avoir la confiance du coach et quoi de mieux que de le lancer après son but vainqueur contre le Barça. Place les amis au pronostic. C'est ce que vous attendez tant. Je vois évidemment une victoire du Real qui ne perd plus de finale depuis très longtemps. Je crois que le Real est sur une série de 10 ou 12 finales remportées. Bref, un ratio de 100% dernièrement. Le Real est en confiance. Le Real est leader de Liga. Il va dominer ce milieu de terrain. Ils vont maîtriser le tempo de cette rencontre. Maintenant, Bilbao va jouer en contre notamment avec Ignaki Williams, sûrement peut-être les deux frères d'ailleurs. Mais je pense que le Real a les moyens d'inquiéter véritablement cette équipe de Bilbao qui comme je le dis est sur courant alternatif cette saison et donc jouer à une victoire du Real 3 buts à 1 plutôt facile et donc le premier trophée de cette saison pour la Casablanca. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le montage vous a plu et je vous donne rendez-vous dimanche après la rencontre qui a lieu à 18h. Faites attention. Donc le débrief sera aux alentours de 20h, 20h30 pour je l'espère fêter ce premier titre de la saison. Ciao les amis. Sous-titrage ST' 501